Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui nous allons tenter de répondre à la question le 1846 est-il devenu un serveur trop gros et imbattable et surtout injouable en KVK ? Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Vous êtes pratiquement un sur deux à regarder chaque vidéo et à ne pas être abonné, donc n'hésitez pas les amis. Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, juste en dessous le deuxième lien c'est le Shop Patatoo Gaming avec des mugs, avec des tapis de souris, avec tout ce que vous voulez les amis. Si ça fait plaisir et le lien du Discord, vous l'avez aussi sur la droite dans l'overlay. Les amis, commençons immédiatement avant le tour des puissances de tous les serveurs. Regardons les events et on voit qu'on a toujours la roue de la chance. Un jour 17h42 minutes et 58 secondes. N'hésite, 58 secondes, c'était dur à dire avec des S. N'hésitez pas à aller faire cette roue de la chance. 10 tours au moins, débloquez 6 pions. Si vous avez raté un tour gratuit de ce culture, ça fait plaisir. Si vous avez raté ma vidéo d'hier, n'hésitez pas à aller la voir, c'est sur 6 pions. Les premiers rapports, on va attendre évidemment des étoiles, des étoiles c'est la vie, des étoiles c'est tout naze. On va attendre évidemment Aetus, Flavius pour voir ce qu'il vaut avec 6 pions. Mais ça a l'air pas mal et dans les annonces, il n'y a rien de particulier qui arrive. On récupère les récoltes et c'est tout. Mais c'est trop de la chance, faites-la, moi, est-ce que j'irais à 25 tours ? J'irais probablement à 25 tours, on va voir ça. Comment je le sens en fonction de mes besoins ? Partons tout de suite donc sur les puissances. Vous allez voir ça les amis, il y a eu pas mal de changements au niveau du lead des serveurs. Aujourd'hui, la fatigue me gagne dans ce milieu de semaine. Regardons donc le premier tableau qui est un tableau du top 300 power gouverneur. Alors pourquoi ne pas vous mettre le 600 et seulement le top 300 alors que certains énormes rayons ont des top 1000 comme on l'a vu le 1846 à plus de 65 millions. Et bien tout simplement car il n'a pas été encore mis à jour par le site de ranking de ROC. Alors regardons donc ce premier tableau sur le top 300 des puissances. C'est intéressant, regardez. Le top 300 des puissances, on ne voit pas en tête le 1846. Pourtant, il a été mis à jour très récemment, le 24 avril. On le voit, le premier est le 1008 avec presque 29 milliards, le deuxième le 1860, le troisième le 1412 et le quatrième le 1556 et le cinquième le 1365. Ça se tient à pas grand chose. Ils sont tous dans 1 milliard et là, il était seulement 12e, je dis bien seulement 12e le 1846 avec ses 27 milliards de puissance. Mais c'est surtout car tous leurs joueurs, ce sont zéros pour pouvoir accueillir les migrations. Vous allez voir ça, je vous montrerai le tableau détaillé de la puissance des alliances du 1846 plus tard dans cette vidéo. En tout cas, ce premier tableau, on voit au top 301. 1, 2, 3, 4. On ne trouve que des gros serveurs 1860, 1412, 1556 et 1365. Et le 1254 n'est que huitième lui aussi, c'est bien diminué en puissance pour pouvoir accueillir les migrants. Deuxième tableau de stats comparatif. Regardez, on se retrouve avec le top 300 gouverneur qui sans limite de 150 millions. Le premier tableau, il y avait le gap des 150 millions et là, le classement est quand même différent. Premier le 1556, on le voit, le mid-huit prend une claque, il perd trois places. Premier le 1556, deuxième le 1860, troisième le 1122, le 1122 il vient de la sixième place quand même. Quatrième le 1008 et cinquième le 1846 qui remonte donc sur ce classement et sixième le 1412. Le 1365 n'est que neuvième avec 28 milliards et le 1254 n'est que dixième. Petite mention spéciale au 1307 qui est neuvième sur le premier tableau et qui est douzième sur le deuxième, un serveur qui reste très solide. Le 1044 aussi, le 1306 aussi, des serveurs des A+, pas des A++ mais ça reste des serveurs très 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 solides. On va passer au troisième tableau qui vont monter. Alors pour le moment, si on prend les deux premiers, le top 300 gouverneurs avec la limite de 150 millions et sans la limite de 150 millions. Alors pourquoi cette limite ? Il faut savoir que pour le ranking, le matchmaking, Lilith considère que les joueurs en dessous de 150 millions. Et tous ceux qui sont au-dessus de 150 millions sont capés à 150 millions. Si vous avez un joueur comme Baba à 1 milliard de puissance, eh bien on le considère comme un joueur à 150 millions. C'est débile, oui, mais Lilith est là pour faire de l'argent. Il faut bien donner un avantage à nos amis balètes pour qu'ils continuent de payer un max. Donc sur ces deux classements, mention spéciale au 1556, au 1365, au 1860, au 1846. On le voit, ces serveurs-là, le 1254 aussi, sont toujours dans les bons classements. On continue donc, troisième tableau de power ranking, juste à la puissance des gouverneurs. On passe sur le top 100 gouverneurs. Si on fait le cumul des 100 plus puissants gouverneurs du jeu sur chaque royaume, plutôt et pas du jeu, le serveur le plus puissant est le 1556. Et là, c'est intéressant, car le 1556 sur leur top 300 est à 30,7 milliards, sur le top 100 est à 14,2 milliards. Ça veut dire que les 100 joueurs les plus puissants du 1556 représentent la moitié de la puissance du top 300. C'est quand même énormissime, il doit y avoir des méga baleines. Ils sont des méga baleines, ils ont notamment Baba, si je ne dis pas de bêtises. Ils ont Godfather, ils ont vraiment des joueurs très, très lourds. Ils ont faux aussi, je crois, maintenant sur le 1556, si je ne dis pas de bêtises. Bref, du très, très lourd. Deuxième, le 1122 sur ce classement-là. Troisième, le 1860, toujours là. Le 1034 qui fait une entrée de bandit à la quatrième place. Le 1175, pareil, qui sort de nulle part. Sixième, le 1846. Neuvième, le 1412. Huitième, le 1008. Et on a le douzième slot pour le 1960 qui, là, lui, sort vraiment de nulle part. Il n'était pas dans les deux premiers tableaux. Et il arrive, et vous le voyez, sur le top 300, on n'a plus le 1365. Et on a le 1254 à la 16ème place. Donc, pas mal de changements sur le top 300 des plus grosses baleines. On passe à un autre tableau, cette fois, les amis. Et on va passer au tableau des Total T4 Kill Rankings sur le top 300 gouverneurs. Car c'est bien beau d'avoir de la puissance. Mais ce qui est important, c'est aussi que les mecs se battent et soient capables de zéro leur troupe. Et de faire des scores de ouf en killing. On regarde le 1846. Je vous ai dit, ils ont beau avoir baissé leur puissance pour accueillir des migrants. Leur stat de ouf ne change pas. Le 1846 éclate totalement en T4 tout le monde. Ils mettent 5 milliards d'écarts au deuxième. Le 1254. 7 milliards au 1960. Qui sont des dingues de ouf. Le 1365. Pareil, il prend 7 milliards. Le 1556. Lui prend pratiquement 9 milliards le 1860. Lui, laissez tomber. Il prend 14 milliards le 1860. Pareil, 15 milliards pour le 1307. Un vrai écart. Le 1846 en killer de T4. Et au maximum, vraiment énormissime. Attention sur le kill de T5. Vous allez voir, petite différence. Même si le slot numéro 1 est toujours au 1846. Comme vous le voyez, 36,6 milliards. Mais regardez, regardez le 1960. Qui en termes de puissance et de nombre sont quand même très très loin des plus gros serveurs. Comme le 1846 ou le 1254. Et bien, le 1960 est deuxième en kill de T5. C'est énorme. Il est à 1,3 milliards. 1,2 milliards même du 1846. Ce qui veut dire qu'au 1960, en kill de T5. Avec leur prochain KVK. Peut passer devant le 1846. C'est énormissime. Le 1254 un peu plus loin. 2,5 milliards derrière. Le 1375. Le 1556 est bien plus loin. Lui, en dessous de la barre des 30 milliards. Donc, petite mention à tous ceux qui sont au-dessus des 30 milliards. Assez impressionnant. Le 1307, à peine à 20 milliards. Le 1860, pareil. Alors, ça reste des très beaux scores. Mais très loin du top 3 ou du top 4. Puisque le top 4, ça se joue dans 5 milliards. Et le 1846 éclate littéralement tout le monde. Dernier tableau comparatif sur le Destroupe cette fois. Et encore une fois, on retrouve le 1846 en tête. Juste devant le 1254. Ça se joue à pas grand chose. Ça se joue à 10% d'écart. C'est pas mal. Mais 10% d'écart. Soit 700 millions de troupes mortes en plus. Le 1365 qui est aussi au-dessus des 6 milliards. Le 1556 qui l'effrôle. Et le 1960 est encore là dans ce classement. Alors, le 1960. Petit royaume en nombre. Mais vous avez vu. Et en termes de puissance. Dans le classement des Dest. T4, ils sont 3ème. T5, ils sont 2ème. Et Destroupe, ils sont 5ème. Les mecs, en étant beaucoup moins nombreux, sont présents sur tous les tableaux. C'est assez ouf en termes de Dest. Des vrais guerriers. Très, très impressionnants le 1960. Malgré l'éclatement de ouf de tous les autres royaumes par le 1846. Énorme le 1846. En revanche, dans ce classement, on voit certains royaumes nombreux et puissants qui sont un peu plus bas. Comme le 1860 par exemple. On parle peu également du 1093. Mais on va faire un comparatif avec eux. Pareil, le 1412 est un peu loin. Le 1307 aussi. Donc, en termes de puissance, quand on regarde les Kill Ranks, certains royaumes ont besoin de monter leurs Kill et leurs Dest sur leurs joueurs pour intégrer le meilleur classement, le top 3 ou le top 5. On continue avec le dernier cryptique, je dirais, des tableaux comparatifs, avec le top 100 gouverneur. T4 plus T5 Kill. Le cumul des deux. Le big boss absolu est Goodfather avec, regardez bien, 28,387 milliards. Pratiquement 28,5 milliards. Énorme. Derrière lui, il y a le leader des GT, Gouverneur, à 24,100 milliards. Et derrière lui, je ne sais même pas qui c'est. 23,9, presque 24 milliards. Le quatrième, Baba, 23 milliards. Le cinquième, je ne le connais pas. Le sixième, on le connaît bien, Ahmad Aziz. Wine, l'over, le septième. Bunny, neuvième. Et Mokot, 14e. Mokot, du 1846. Je crois que c'est le premier joueur du 1846. Mokot, il est quand même relativement loin, notre ami Mokot. Si c'est bien, lui, le premier du 1846. Ça montre qu'ils ont des joueurs hauts en moyenne, mais leur individualité ne les classe pas dans le top 10, si je ne me trompe pas. Les GT, eux, ont deux joueurs dans le top 8. Le 1556 a deux joueurs dans le top 5, même le top 4. Assez énorme. En revanche, personnellement, pour moi, le vrai premier de ce classement n'est pas Goodfather, mais bien Gouverneur, malgré que Goodfather ait 4 milliards d'avance. Rappelez-vous, Goodfather a demandé, et c'est ce qui a été fait, que tous les joueurs qui devaient perdre de la puissance suicident ses troupes sur sa ville. Il y a de ça à peu près 4 mois, je dirais. Ce qui lui a fait faire un job très conséquent. Alors, ce n'est pas pour minimiser le rôle de Goodfather, qui reste énorme en score et qui se bat à tous les KVK. Mais il faut bien considérer que cette différence de puissance, moi, me gêne un petit peu. Je n'arrive pas à évaluer si sur ces 28 milliards, il y a 1 milliard, 2 milliards de fake scores, de troupes qui ont été suicidées sur sa ville, ou si on a seulement 500 000, un demi-million, je ne sais pas. C'est difficile à évaluer. Si vous avez la réponse, si vous êtes depuis très longtemps avec Goodfather et que vous avez la réponse, n'hésitez pas encore une fois à me le mettre en commentaire. Ça m'intrigue de savoir quel est le ratio de fake skill point sur ce score-là. On passe donc à l'avant-dernier comparatif, le top 100 gouverneurs en T4 kill uniquement. Le premier et le deuxième, je ne sais pas qui c'est, 1 milliard 100, c'est des farmeurs à mon avis. Le deuxième, 805 millions. Le troisième, on retrouve Wine Lover. Et le quatrième, Goodfather. Quand on voit ce tableau, et même le lead gouverneur des GT n'est que sixième, quand on voit ce tableau, on comprend tout de suite que le classement T4 plus T5, les big boss, ils éclatent en boucle du T5 très clairement. Et on passe d'ailleurs à ce tableau. Le T5 kill, ranking du top 100. Et effectivement, on retrouve Goodfather à 1 milliard. Le gouverneur GT, le leader des 60 GT, qui lui est à 856 millions, suivi de Baba, Ahmad Aziz, Bunny. On retrouve tous les big boss du classement global. Donc franchement, Mokot même remonte à la 11e place, alors qu'il n'était que 14e dans le ranking général. Vraiment très impressionnant ces joueurs. Alors quand on voit ce classement-là, la question qu'on peut se poser, il faut savoir qu'historiquement, le 1556 et le 1846 sont alliés. Donc forcément, en partant là-dessus, on se dit qu'on va avoir difficilement des KVK équilibrés. Qui plus est, le 1846 commence vraiment à devenir abusé. Je vais vous montrer le tableau des alliances du 1846. Et vous allez voir pourquoi ça va être compliqué pour eux de trouver un KVK où ils vont s'amuser. Regardez donc ce classement. Il faut savoir qu'ils ont tous diminué leur puissance quasiment au maximum pour accueillir des migrants. Ils se sont tous zéro. Et malgré tout, regardez, suite aux migrations, Première alliance, les WIB, 13,3 milliards millions. Non, 13 milliards, 300 millions. Les deuxièmes, BIA, 13 milliards 2. Les troisièmes, LIU, 12 milliards 2. Les quatrièmes, LIB, 12 milliards 100. Les cinquièmes, BID, 10 milliards 5. Les sixièmes, SIN, 10 milliards 5. Vous vous dites, c'est fini ? Non, pas du tout les amis. Ce n'est pas du tout fini. Regardez la suite de ce classement. Septième, 9 milliards et demi pour les DIH. Huitième, 8 milliards 8. Autant dire 9 milliards pour les TCFA. Et après, ça commence à chuter à la neuvième et la dixième. La question qu'on peut légitimement se poser, c'est est-ce que le 1846 va finir comme le 1093 ? Pour ceux qui n'ont pas connu le 1093 à la grande époque, alors le 1093, c'est un très très bon royaume A, à plus, même stratégique, parmi les meilleurs. On l'a vu dans quelques droits sur ce classement. Mais à une époque du jeu, il était largement au-dessus de tous les royaumes. Il s'était staffé et avait eu des recrutements de dingue. À l'époque où il n'y avait pas de limite ni de considération de royaume impérium, ils avaient plus de 10 milliards d'avance en puissance sur les autres royaumes. De mémoire, les autres royaumes, le deuxième était autour des 30 milliards en puissance cumulée du top 300 de ses gouverneurs ou du top 600 quand le 1093 était à 43, 46 milliards. Donc le 1093 roulait sur tout le monde tant en nombre qu'en puissance. Et ils ne trouvaient aucun qui avait qu'à leur mesure. Et à un moment, ils ont commencé malgré tout à perdre après avoir une série de victoires. Et du coup, ça a signé la fin du royaume, fut une période. Et puis là, ils sont revenus dans le top. Ils ont fait un retour en force après une petite période, une petite traversée du désert. Donc, la question légitime, comment Lilith va réussir à faire un KVK équilibré avec le 18-46 si le 18-46 ne va pas en lutte des 8 ? Car si le 18-46 va en héroïque en thème, c'est un royaume dans chaque coin. Comment ils vont faire pour équilibrer ? S'ils vont en lutte des 8, c'est plus facile. Il suffit qu'ils mettent, par exemple, le 15-56 avec un autre royaume. Alors, pas le 12-54 parce que s'ils sont ensemble, ça va être la guerre civile sur leur zone de départ. Mais imaginons le 15-56 et, par exemple, le 13-07 qui a un très bon royaume mais qui n'est pas un A++, qui n'est pas dans le top 5. Par exemple, le 12-54 et le 18-60 ensemble sur un lutte des 8 contre le 18-46. Mais encore une fois, si dans l'équation, il y a le 15-56 et le 15-56 s'allient avec le 18-46 comme lors d'un des derniers KVK où il y avait le 12-54 aussi face à eux, ça va être très, très compliqué. Donc, je ne sais pas comment Lilith va s'en sortir. En tout cas, le 18-46 a réussi sa migration. Leur royaume est très impressionnant. Et vraiment, ça va être quelque chose à suivre, voir l'évolution. Et est-ce que ça va se crasher ? On dit « too big to fail ». En fait, on le voit à chaque fois par l'histoire et les exemples des saveurs précédents. À un moment, ça a des petits frottements. Certains tiennent, certains non. Pour le moment, le 18-46, énorme. Et tiens, on va le suivre. Dès que leur KVK sera lancé, bien évidemment, je vous donnerai le numéro. Je vous donnerai les alliés dès que je les aurai. Et on va le suivre en fil rouge. Ça sera vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant puisqu'on aura très probablement les plus gros royaumes du jeu sur ce KVK. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, les amis, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Merci. 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 Merci.